Musique Bonjour à tous, c'est Lise Mouth, on se retrouve aujourd'hui pour la 9ème partie de la construction du campus. Alors c'est encore une fois une chambre d'étudiante, et cette fois-ci j'ai voulu faire un style moderne et tout en noir. Je commence par la cuisine, je fais ma petite salle de bain dans le coin, j'ai repris le style de salle de bain sur 3 cases que j'utilisais au début, parce que je voulais que l'originalité soit sur la partie centrale de la chambre d'étudiante, donc sur la cuisine salle à manger. Donc je fais une cuisine en coin, et en face je mets mon évier avec mon frigo. Donc je voulais, comme d'habitude, j'économise le plus d'espace possible pour que ça ait l'air plus grand que ce que c'est en réalité. Et je me fais ma petite partie de cuisine de ce côté-là, sachant que l'autre côté c'est pour faire tout ce qui est repas et tout ça. Donc j'ai ma cuisine qui est toute en largeur. Ensuite je commence à mettre ma partie salle à manger. Donc cette fois-ci je mets une table avec 3 chaises, donc on peut inviter 3 personnes à manger, rendez-vous compte ! Et puis pour séparer la cuisine salle à manger de la chambre, je mets juste un mur au milieu, et je rajoute les barres verticales, parce que je trouve que ça fait un petit style sympa. Et en plus des barres noires, je rajoute des barres jaunes pour donner une toute petite touche de couleur, ça sera la seule. Et je pense que c'est ça qui donnera le style à la pièce. Là comme j'essaye de caler le rideau vraiment au milieu des barres, pour que ça transperce vraiment le mur, je suis obligée d'enlever le mur, de mettre mon rideau et de remettre le mur après. Ensuite, du côté de la chambre, comme les rayures verticales ça rapetisse la pièce, et on a vraiment l'impression d'être dans une boîte de spaghettis, et bien je mets un grand miroir et je pousse un petit peu les barres pour qu'on ne les voit que du côté de la cuisine. Ensuite pour habiller le mur, je mets deux fois le tableau avec les morceaux de bois, je mets des ustensiles de cuisine, et là je termine ma composition avec les cœurs en bois. Ensuite, ma cuisine est quasiment terminée, je rajoute juste un petit peu de décoration, voilà, pour dire que c'est quand même habité. Je rajoute du papier toilette, que d'habitude j'oublie, une serviette, et une porte bien sûr, que je n'avais pas mis. Ensuite je mets un tapis dans la salle de bain, un tapis dans la chambre, et je vais mettre un lit. Donc bien sûr je cherche un lit qui soit noir et moderne, donc j'hésite entre les deux là. Finalement je prends celui qui est plus carré. Ensuite je mets une bibliothèque, je voulais mettre une commode, donc j'ai choisi celle-là parce que, en la surélevant, on a l'impression que c'est des cases qu'on a accrochées au mur, donc un peu comme des petites étagères. Donc je trouve ça sympa, donc je mets ça. Ensuite je me dis, bon, c'est vrai que c'est des étudiants, mais je n'ai encore pas mis de sac à dos. Donc je mets un sac à dos, et je vais ajouter de la décoration, et un peu du bric-à-brac, sur la bibliothèque, sur les étagères carrées, et je vais rajouter après aussi, une autre étagère pour finir le tout. Donc je me dis, allez, on va faire un étudiant, par exemple, en médecine. Donc il aura plein plein de bouquins, et je lui ai mis le petit gugus là, que j'aime bien, il est rigolo je trouve. On dirait un MySIM, je pense que c'est fait exprès. Et je l'ai mis pas coloré, parce que coloré c'était sympa, mais là ça fait un petit peu plus une oeuvre d'art, qu'un truc vraiment utilisé en médecine. Donc j'ai mis des crayons, et là je monte les classeurs et tout ça, à une certaine hauteur, puisque quand on monte les objets comme ça, c'est par cran, alors que les étagères, on peut les positionner exactement où on veut. Donc il vaut mieux faire dans l'ordre là, quand on peut pas poser les objets directement sur l'étagère. Ensuite je mets un cadre, que je mets contre l'étagère, pour faire croire qu'il est posé dessus. Et là, ça me semble pas mal. Je mets cet arbre là, qui fait un petit peu en même temps de la déco, et en même temps c'est une lampe de chevet. Voilà, donc on a la cuisine salle à manger, qui est assez grande. De l'autre côté, on a notre chambre, qui est pas mal aussi, et puis la petite salle de bain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha, ha, ha !